Qui est Anaïs Feuillette ? La compagne de Gérard Millet de 30 ans, sa cadette est la maman de l'une de ses filles. Gérard Millet est dans la tourmente. Le célèbre psychanalyste est accusé de viol et d'agression sexuelle. En effet, plus de 40 femmes accusent le médecin d'avoir abusé d'elle, notamment lors de séances d'hypnose. Parmi elles, Muriel Cousin, l'ex-femme de Stéphane Guillon. Au moment des faits qu'elle décrit, elle était âgée de 23 ans. Soudain, un truc dans mon cerveau m'a sorti de la torpeur. Je me suis dit qu'il se passait quelque chose d'anormal. Il touchait mes seins sous mon pull. J'ai senti aussi sa main passer sur mon sexe, par-dessus le pantalon, racontait le magazine Elle. Quant à Gérard Millet, il nie totalement les faits qui lui sont reprochés. Gérard Millet est en couple avec une réalisatrice de 30 ans, sa cadette. Le psychanalyste peut compter sur le soutien de sa compagne, prénommée Anaïs Feuillette, réalisatrice et productrice de télévision de 30 ans, sa cadette. C'est sur le tournage d'une émission sur France Inter que les deux compagnons se sont rencontrés. Elle était dans le public de l'émission, que l'horreur Uquier présentait à l'époque. Je ne l'aille pas quitter des yeux et, à la fin, j'ai traversé tout l'amphi pour lui parler, racontait le médecin à voici. Avant d'être en couple avec Anaïs Feuillette, Gérard Millet a été marié avec une autre psychanalyste durant près de 20 ans. Cette femme est la mère de quatre de ses enfants. Avec Anaïs Feuillette, il a également eu une fille, Margot, née en 2009. Pour plusieurs reportages, Gérard Millet et la réalisatrice ont travaillé ensemble. Gérard Millet nie les faits qui lui sont reprochés. Pour sa défense, Gérard Millet avait indiqué, rien de ce que j'ai perçu ne m'a indiqué qu'elle voulait mettre un terme à la situation, car sinon à l'instant même j'y aurais mis un terme, c'est-il justifié. Pour lui, il n'y a jamais eu de contrainte, avec les femmes, j'ai la conviction de n'avoir contraint personne, prenant au pied de la lettre tout embarras, tout refus, et ce tout particulièrement quand je m'engageais sur le chemin de la séduction. Il n'y a jamais eu quoi que ce soit qu'on puisse qualifier d'agression sexuelle ou, pire, de viol.